Tu sais depuis longtemps que les médias mainstream français collaborent avec les médias mainstream américains pour diffuser des fake news progressistes d'un continent à l'autre, mais t'as les boules parce que t'as pas grand chose sous la main pour l'illustrer clairement ? Eh bien j'ai une bonne nouvelle pour toi mon gars, avec cette vidéo, ce sera du passé. Beaucoup de français n'acceptent pas la capitulation ni la certitude pour des raisons qui s'appellent l'honneur, le bon sens, l'intérêt supérieur de la patrie. Le 18 janvier dernier, lors de la 48ème marche pour la vie organisée à Washington, un groupe de jeunes blancs d'une école catholique a croisé le chemin d'activistes appelés Black Hebrew Israelites. Ces derniers les ont copieusement insultés et provoqués. En réaction, un des élèves a demandé la permission à un professeur qui les encadrait de contrer ces insultes avec des champs de leur école. Et c'est dans ce contexte qu'un drôle de mec s'est pointé en essayant de donner lieu à une confrontation en marchant dans la direction des élèves jusqu'à se trouver nez à nez avec l'un d'entre eux. Dans les fêtes, c'est à peu près tout. Il n'y a pas eu de violence, pas de blessés, rien de grave et ça aurait pu s'arrêter là. Mais c'est sans compter sur les médias qui s'en sont emparés et qui ont pendu une fake news magnifique. Au moyen d'un court extra vidéo sorti de son contexte, ils ont fait croire que les jeunes supporters de Trump avaient harcelé le drôle de mec en question en l'encerclant et en l'humiliant. Même son de cloche sur quasiment tous les grands médias, qu'ils l'ont fait passer pour une pauvre victime en lui donnant la parole et les choses ont fini par dégénérer. Sur Twitter notamment, on a assisté à un véritable torrent de haine jeté à l'égard du groupe de jeunes blancs catholiques et en particulier sur Nick Sandman. Et les médias français dans tout ça ? Ils se sont fait une joie de colporter la fake news en renforçant un peu plus au passage le biais idéologique dans la présentation de l'événement. Provoquant également le même genre de réaction sur les réseaux sociaux. Sauf que pour tout ce beau monde, les choses ont mal tourné. Aux Etats-Unis, Nick Sandman a tenu tête en expliquant lors d'une interview qu'il n'avait aucune raison de se sentir coupable ou de demander pardon, puisqu'il n'avait fait qu'une chose, rester là où il était et simplement sourire. Les médias de l'information américains et plusieurs médias conservateurs ont rétabli la vérité en présentant ce qu'il s'était passé avant le face-à-face entre Nick et l'Amérindien. Donald Trump a même pris sa défense ouvertement avec ce tweet. Il semble que Nick Sandman et les étudiants du lycée catholique de Covington ont été traités de façon injuste avec des jugements hâtifs qui se sont révélés faux, diffamés par les médias. De nouvelles images montrent que les médias avaient tort sur la confrontation entre les ados et les Amérindiens. Résultat des courses, les médias mainstream sont passés pour des cons, une fois de plus, et la polémique est en train de servir Trump et son camp. Et en France, qu'est-ce qui est arrivé ? Et ben presque rien, la fake news est passée comme une lettre à la poste, et la plupart des français au courant de l'histoire sont persuadés que les jeunes pro-Trump sont de petits connards complètement irrespectueux à ceux qui s'en prennent dès qu'ils en ont l'occasion, à de pauvres Amérindiens âgés qui ont pourtant servi leur pays. Ah, au passage, ça aussi c'est faux, ce mec n'a jamais été vétéran du Vietnam. L'interview plus tardive de Nick Sandman et l'intervention de Trump ont quand même obligé les médias français à rétro-pédaler, mais discrètement si possible, en essayant de discréditer Trump au passage. Dans l'Express, dans l'Obs et dans Paris Match, on retrouve la même phrase mot pour mot à propos de son tweet. Comme souvent, le tweet a semblé reprendre un argument de la chaîne de télévision Fox News, qui s'était lancé dans la défense des lycéens en voulant démontrer que la présentation des images dans les autres médias était biaisée. Évidemment, pour la version accusatrice et mensongère de CNN, il s'était appliqué à nous pondre de jolies vidéos très touchantes qui allaient exactement dans le même sens. Mais pour prendre du recul et rétablir les faits, on doit se contenter d'articles pourris copié-collé dont ils ne feront naturellement pas la promotion, ou en tout cas le moins possible. Évidemment, on n'a pas pu compter sur ceux qui se targuent d'être des chasseurs de mensonges, puisque, comme presque toujours, ils ne dénoncent pas ce genre de fake news, tout simplement parce qu'elles sont produites par le système auquel ils appartiennent. Et d'ailleurs, petite anecdote, les décodeurs étaient occupés pendant ce temps-là à balayer les idées reçues sur les journalistes. C'est mignon, n'est-ce pas ? Il faut toutefois saluer le service Check News de Libération, qui a quand même fini par se réveiller le 24 janvier, un peu tard. Alors après presque une semaine, et plein de gens manipulés au passage, on a quand même eu le droit à quelques mea culpa, comme avec Slate et le Courrier international, par exemple, mais vous verrez en les lisant, si vous les lisez, qu'ils ne reconnaissent qu'à moitié leur tort pour mieux noyer le poisson et passer à autre chose comme si de rien n'était. Pourtant, ils auraient pu réagir différemment, comme par exemple en faisant un reportage sur les insultes scandaleuses qu'ont reçu les jeunes pro-Trump avant leur rencontre avec l'Amérindien, ou en parlant de la campagne odieuse de harcèlement et de menace qu'a subi le jeune Nick Sandman alors qu'il n'avait absolument rien fait de mal, campagne dont sont complices, sinon responsables, les grands médias mainstream américains. Conclusion, on est ici en présence d'un exemple flagrant de manipulation, qui était déjà formé aux Etats-Unis et qui a été importé tel quel ou presque en France, conçu de manière stéréotypique avec d'un côté le camp des méchants, c'est-à-dire des hommes blancs occidentaux coupables parfaits, et de l'autre le camp des gentils avec une minorité ethnique victime idéale. Le tout dans le but de propager le culte de la repentance et d'ouvrir la voie à la religion du progrès. Cet exemple s'inscrit à merveille dans la façon dont les médias mainstream français ont couvert l'actualité américaine, notamment pendant la campagne présidentielle de 2016 et depuis le début du mandat de Trump. Rien d'étonnant quand on se souvient du cinéma qu'ils ont fait le soir de son élection. Est-ce que c'est la prochaine présidente qu'on vient de voir lever la main, ceux qui pensent que c'est 100% sûr ? Trump devant 58,6% des voix, c'est les premières estimations, mais ça indique quand même... Oui, ce sont des estimations. C'est Trump qui remporte la Floride. Vous coupez, il y a Trump qui remporte l'Ohio. Trump est en avance. Deux, trois points. Dans le Michigan, il est en avance. Et là, on me coupe, Caroline du Nord, c'est Trump qui l'emporte. En tout cas, envisagé comme possible. Et les marchés financiers, le Dow Jones ici à New York est en train de chuter. Il a perdu 400 points. J'en profite, en tout cas, pour adresser un message aux journalistes concernés qui tomberaient éventuellement sur mes vidéos. Vous n'arrivez pas à comprendre pourquoi les médias de réinformation se développent de plus en plus, alors que la raison est très simple. C'est à cause, au mieux, de votre incompétence, au pire, de votre malhonnêteté. Sous-titrage Société Radio-Canada